Comment il faut que je vous appelle Kevin ? Maestro ? Maestro, Kevin. Est-ce que vous êtes le plus grand maestro, c'est ça comme on dit, de n'oublier pas les paroles ? C'était il y a combien de temps votre participation à N'oubliez pas les paroles ? Donc, j'ai été diffusé en juillet dernier. Ça a commencé en juin et ça finit fin juillet. On a un petit extrait justement de votre parcours dans N'oubliez pas les paroles. Nouveau Maestro et Kevin, 15 victoires. Un parcours de tingue, 20 victoires. 199 000 euros, M. Kevin. Bloquez-vous ces paroles pour 20 000 euros et pour rentrer dans l'histoire de cette émission. Chose que vous avez déjà faite d'ailleurs, mais bon. Je bloque les paroles. 20 000 euros ou zéro ? C'est fait ! 410 000 euros, 43 victoires. Hervé, tu es numéro 2, c'est un très beau classement. Le numéro 1 est M. Kevin. Vous, la mémoire de dingue. Et vous, la sympathie. Et vous, la régularité d'un gentillesse. Et vous, la générosité. Vous êtes un grand monsieur. Et vous, la générosité d'un grand monsieur. Merci à vous. J'ai plusieurs questions, monsieur le grand monsieur. D'abord, comment on peut connaître... Pardon, la question la plus basique du monde, mais vous avez un disque dur dans votre tête. Comment on peut connaître, à ce point, tous les paroles des chansons ? C'est quoi ? Vous dites juste, j'ai une bonne mémoire ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez grandi dans la chanson ? Vos parents ? J'ai toujours aimé la musique. Ma mère aussi aime beaucoup la musique. Après, c'était pas... Je faisais du piano quand j'étais petit. Après, bon, j'ai jamais été chanteur ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est dur. Je ne me serais pas permis. Non, après, j'ai toujours aimé la musique. J'écoutais pas forcément que de la chanson française toute ma vie. Depuis l'émission, oui. Maintenant, j'écoute quasiment plus que ça, maintenant. Comment ça se passe, le casting ? Vous avez appelé ? Il y avait des sélections ? Vous avez tout de suite rappelé ? Alors, en fait, au début, c'était aussi des amis qui m'avaient conseillé de m'inscrire. Parce que quand on regardait ensemble, ils voyaient que je trouvais régulièrement les paroles. Et puis moi, je m'étais dit non. En plus, je ne me voyais pas trop faire de la télé et tout ça. Et je suis parti aux Etats-Unis. Pendant un très longtemps, j'avais complètement arrêté de regarder l'émission parce que j'étais surchargé de travail. Parce que vous habitez toujours aux Etats-Unis aujourd'hui ? Oui, oui. Vous habitez où ? À Berkeley, près de San Francisco. D'accord. Et vous exercez quoi comme métier ? Je suis en doctorat. Je fais mon doctorat en statistique. Et là, je suis rentré à Noël. Et puis c'était comme ça, en regardant le soir. Je suis tombé dessus et je me suis remis à regarder. Il passait près de chez moi. À ce moment-là, je n'avais rien à faire ce jour-là. Et je me suis dit, on y va. Et c'est après, en fin mars, c'était l'anniversaire de ma maman. Et ça tombait pendant ma semaine de pause. Du coup, je suis revenu une semaine en France. Et la veille de mon départ, on reçoit un message. Vous avez passé le casting récemment. Et vous avez été pris ? Et vous trouvez disponible pour ces dates. En fait, le message, à priori, c'était... On ne savait pas si j'étais pris encore. Mais à priori, il nous demandait des disponibilités. Et puis, en fait, tout tombait en avril. Les enregistrements, ça dure combien de temps ? En fait, c'est des sessions où ils enregistraient entre 12 et... Moi, en tout cas, ils enregistraient entre 12 et 14 émissions par jour. Après, il y a... Ah oui ! 12 à 14 émissions par jour. Donc, c'est de l'adrénaline pure toute la journée, quoi. Après, suivant quand on tombe, parce qu'ils ont parfois des dates de tournage très concentrées. Parfois, ils ont des pauses et tout. Moi, j'étais tombé vraiment sur... J'ai tout enregistré en une dizaine de jours, à peu près. Et vous regardez aujourd'hui, maintenant que vous êtes parti de l'émission, vous regardez pour savoir si un jour vous allez être détrôné ? J'essaie de regarder... Pas forcément juste pour ça, mais juste parce que j'aime bien l'émission. Après, c'est vrai que je suis très pris par le boulot. Donc, c'est surtout pendant les vacances. J'essaie de rattraper de tout ça, mais... Mais oui. Alors, en ce moment, est-ce que vous avez suivi le parcours de Renault ? Vous avez suivi le parcours de Renault ? Tout à fait. Il est allé très loin, Renault. Oui, il était... Il aurait pu vous détrôner, mais il a perdu. Il y a à peine quelques jours. Et je crois que vous restez un peu son héros. Regardez, il a voulu vous laisser un message. Coucou, Kevin. C'est Renault. Je n'ai malheureusement pas pu être présent dans l'émission à tes côtés aujourd'hui. Je suis vraiment content et très fier d'avoir pu au moins réussir à te chatouiller un petit peu, on va dire ça comme ça, et de m'approcher de ton record. En tout cas, je suis déjà très, très fier d'être derrière toi. C'est déjà un grand honneur pour moi. Et on se revoit bientôt au Master. Et peut-être même avant, on essayera de se faire une petite bouffe. Allez, à bientôt. Gros bisous. À mon avis, ils sont plus d'un candidat qui vont essayer de vous chatouiller, comme il dit, de chatouiller le record de Kevin. Gros bisous. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?